est-ce que vous ignorez, est-ce que vous avez oublié que votre corps est le temple de Dieu vivant? Alléluia! Regardons encore l'analogie de tout à l'heure, le lieu d'ancêtre des amants sur le mot Sinaï, le feu-là est en vous maintenant! Alléluia! C'est pour un vrai merci Dieu pour la grâce! Alléluia! Amen! Alléluia! Alléluia! 1 Corne 7 verset 34. Amen! Alors, maintenant, qui ne va pas marier, ici l'an? Oh! Qu'est-ce que l'on va le marier? Monter le toit! Oh !!! Lola! Seigneur, mon Dieu! Il faut que je profédie sur vous ben tinta! Let's say you! Amen! Amen. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Allez, on va lire. J'ai lu à partir du verset 25. Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas donné d'ordre, mais je donne un avis qu'on m'a réen reçu du Seigneur pour être fidèle. Voilà ce que j'explique moi. Encore un état difficile qui s'approche, il est bon à un homme intéressant. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à un point de se lire. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas à une femme. Si tu es marié, tu n'as pas péché. Si la vierge est mariée, elle n'est pas péché. Mais si ces hommes auront une tribulation, je voudrais vous les épargner. Vous voyez ce que j'ai dit? C'est que le temps est court. Désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas, ceux qui pleurent comme n'ayant pas, ceux qui réjouissent comme ne se réjouissent pas, ceux qui achètent comme n'achètent pas, ceux qui usent du monde comme disant par les mots qu'à la fille de ce monde passe. Ce n'est pas de ça que je vais parler. Je ne tremblez pas. Ce n'est pas de ça que je vais parler. Vous allez vous marier. Ce n'est pas de ça que je vais parler. Je parle de ceux qui suivent là. Amen. Verset 34. Devant bien une différence entre une femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur en fait d'être saintes du corps et d'esprit. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur en fait d'être saintes du corps et d'esprit. Changez de quoi vous pouvez dire. En fait d'être mise à part pour être Dieu du corps et d'esprit. s'inquiéter des choses du Seigneur en fait d'une fois s'occuper du royaume de Dieu. Lire la parole, prier, être dans le service de Dieu, s'impliquer dans l'air de Dieu. Amen. Comme ça, tu n'as pas l'état de penser à ces choses de la terre. C'est une femme jusqu'au jour où l'homme que Dieu a enviés à venir te dire je vais te prendre un mariage. Les chrétiens commencent par le mariage par comment ça s'est ici comme les bâtiments qu'on essaye les bâtiments qu'on essaye si c'est bon, je vais te prendre. Ça ne marche pas comme ça. Les chrétiens commencent le mariage et ils disent je vais te prendre un mariage. Amen. Vous commencez le fiançailles, on va vous observer pendant un temps. Si vous connaissez les habitudes, soyez très discrétent pendant le fiançailles. Ne laissez pas l'amour où vous vous amégriez. Sinon, vous n'allez pas voir. Les frères et les frères se terminaient toujours par oui et non. c'est bon pour Dieu. Amen. Vous vous souvenez que Marie, quand elle était enceinte, Joseph s'est disposée à reprendre disent quelque part. Donc, c'est autorisé. Passiez par le temps que vous êtes mariés. Vous pouvez vous séparer. Alléluia. Mais pendant que vous êtes célibaté, occupez-vous de choses et de Dieu. Amen. Que vous soyez homme ou femme. Amen. Vous allez voir, quand tu dis la parole, tu t'intéresses aux choses de Dieu, les attentions de la chair ne seront pas fortes. En toute façon, vous sanctifiez votre corps. Amen. afin d'être sainte du corps. Dieu ne peut pas nous défendre quelque chose sans nous donner le moyen de nous en sortir. Vous trouvez que Dieu est bête ? Quand Dieu dit Dieu est du nom, il te donne le moyen de vivre comment tu dois vivre pendant ces temps-là. Amen. Si toi tu as dit le fait de faire que ça va passer. Moi, j'avais des frères ici qui ont fait cinq ans ici. Amen. Dans la situation même, il fait cinq ans à sept ans. La tu es stique parce qu'il vivait avec moi. jusqu'au jour où la femme est arrivée. Amen. Qu'est-ce que c'est le frère qu'il est qui est ici? Amen. Cinq ans depuis qu'il était sauvé, rien, rien consacré à Dieu. Il était un béton. Il avait jeté plus que tout. Aujourd'hui, il vit tranquille avec sa femme et il est venu de la petite fille qui s'appelle Zoé. Amen. C'est le fait dont je vous ai dit que quelqu'un brûlait l'air immeuble. Il a brûlé l'immeuble et il dit « Oh! » Et puis, il est arrivé à me réveiller pour tout le monde à l'immeuble pour vous dire « Ah, c'est lui qui a brûlé l'immeuble. » Parce qu'il y avait un homme de Dieu dans l'immeuble. Alléluia. La sanctification du corps est importante. Dans le monde, c'est banalisé. En Dieu, je ne vous enseigne pas la légalité pour que vous souffriez. Je vous enseigne la voix du Christ par le Saint-Esprit. Si vous faites ce choix-là, vous occupez nous avons des équipes publiques vous venez vous venez à la prière des jeunis vous venez à tout ce choix-là vous n'aurez pas l'état de passer de ce choix-là. Et l'état de votre mariage arrivera et le problème sera fini. Alléluia. Parce que vous bien préparer votre mariage. Si vous parlez et vous faites des conseils vous allez à gauche à droite. Nous avons vu que celui qui va venir le procédier est un seul corps et un seul chair un autre thème quand tu vas avec une femme l'esprit est là pour partager les démons. La malédiction vous la partagez aussi. En un autre thème quand tu es mariée qui ne va pas passer par la délivrance tu vas voir que ta femme qui vient et tu as une femme qui tu connaissais tu vas amener un esprit que tu n'as jamais vu commencer à se manifester tu vas commencer à utiliser la femme mais ce truc est amener dans la maison. Dans le lien les plus tôt il y a un transfert des démons il y a un échange de l'héritage spirituel. C'est aussi un lien spirituel qui s'est tapé. C'est à qui j'ai déjà fait la vie et il y a un sang que j'ai bien à un moment et moi il faut se libérer de tous ces liens individuels. Et toutes les fois que vous avez condis sans femme vous allez vous emmener à vous libérer de tous ces liens. Sinon quand vous avez le mariage j'ai eu des problèmes. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. On va au chemin à la commande dans la caille. Alléluia. Titre 2 verset 3 à 5 et nous clôturons. Titre 2 verset 3 à 5 et nous clôturons et nous continuons dimanche prochain. Amen. Amen. Le texte de Titre chapitre 2 verset 3 à 5 Alléluia. Je vais revenir sur ça après. Par exemple à nos soeurs et les femmes. Je vais juste revenir sur ça. Dites que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la citté. Ni médisantes ni adonant au vin elles doivent donner de bonnes discussions dans le but d'art 30 aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants à être retenus, chasse et occupés aux soins domestiques bonnes, soumis à leur mari afin que la parole ne soit pas blasphémée. Oh, c'est une bonne la courte des ministres et ils vont me tuer là. Alléluia. Mais c'est la vérité. Les versets que nous voyons le verset 7 et c'est la vie que vous pouvez me lire dans la question de la Bible et on va continuer. Le verset 7. Oui. Non, le verset 3. J'ai vu au nom du Seigneur de même dit aux femmes âgées de se conduire en personnes qui mènent une vie sainte. Elles doivent éviter les propos malveillants et ne pas être escraves du vin. Qu'elles donnent des bons conseils qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Amen. Dites aux jeunes d'avoir aussi l'expérience qui convient à la Sainte Église. C'est quoi cet expérience qui convient à la Sainte Église? La façon de se comporter. La façon de s'habiller. La façon de réagir. Qu'il convient à la Sainte Église. Parce que vous êtes comme chrétiens les pères ou les mères ici. Vous êtes un modèle pour les plus jeunes. Si vous voulez plus jeunes, vous êtes d'autres choses pour les jeunes. Vous allez avoir des problèmes avec le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pas là que nous allons terminer. Alors j'espère que je ne vous ai pas trop assommé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dimanche, nous allons continuer. Pourquoi être sanctifié? Pourquoi nous devons... Dieu nous demandait quelque chose comme ça là. Il y a une raison pour laquelle nous devons être sanctifiés. On va voir toutes les raisons et on va voir aussi quand avez-vous été sanctifiés? J'ai déjà parlé de ça un peu. Et comment être sanctifiés actuellement. Et nous allons voir que la sanctification se fait dans les deux directions. Dieu nous dit sanctifier les hommes mais les hommes ont une manière aussi d'aller en petitesse de pouvoir sanctifier Dieu. En même temps de glorifier Dieu dans leur cœur. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir dimanche pour le Seigneur. Nous allons voir les bénéfices de la sanctification. Nous allons voir les conséquences de la sanctification et nous allons proquer si Dieu le veut dimanche et qui suivra. Et que nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons grâce à vos pour ta parole au Dieu. Tu as dit sans la sanctification nul ne verra pas le Seigneur. Nous voulons que ceux qui écoutent à cet instant qui sont avec nous, ceux qui sont à travers le monde qui nous suivent opèrent à cet instant qui laissent que la vérité opère, la révélation de la sanctification d'être sain, mise à part pour Dieu soit une réalité opère dans nos vies, dans leur vie opère de notre terre en nos grâces. Nous savons que tu as dit c'est toi qui feras cela que notre esprit, âme et corps sera sanctifié par les saints. Le Seigneur, 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 au Père, merci pour les saints qui doivent sacrifier le jour de notre rédaction, merci encore pour la parole qui continue à nous sacrifier. Père, nous te disons merci que ton nom soit loué et soit exalté. On est le Jeu de Christ dans moi aussi prié. Amen. Sois loué Jésus dans ses cinq heures Saloué les rois des rois Sois loué Tu es là Sois loué Jésus Tu es vivant Seigneur Sois loué les rois Au Père, le Seigneur Aleluia Sois loué Jésus Sois loué Seigneur Sois loué le rois des rois Que ne des vivants Sois loué Jésus Sois loué Seigneur Sois loué le roi De ce mois Sois loué O Jérémie le PHLE Sois loué Jésus Sois loué Seigneur Sois loué le roi Sous-titrage FR ?